... Pourquoi me demander de faire un livre avec vous ? J'hésite. Peut-être par masochisme. Je crois que vous n'êtes pas fanatique de mon oeuvre. Et c'est plutôt la critique que la louange qui me fait évoluer. Peut-être par sympathie parce que vous êtes un jeune auteur sans le sou, et que vous n'avez pas peur de vous compromettre avec moi. Compromettre ? Pourquoi avoir employé ce mot ? Parce que le monde de l'édition en France, à Paris plutôt, le monde dit littéraire, est fait de tiroirs et d'étiquettes. Je ne crois pas que vous prétendiez au tiroir dans lequel ils m'ont étiqueté. Consigner un livre avec moi n'est peut-être pas très bon pour votre avenir. Et comment définissez-vous le tiroir dans lequel on vous a fourré ? Eh bien, livre de femmes. Vous êtes contre ? Oh, je suis une femme, je ne pense pas être contre. Des gens écrivent, des gens font des livres. C'est une des possibilités des êtres humains. Les femmes racontent surtout des vies de femmes, c'est normal. Ça fait de la littérature quelquefois bonne, quelquefois moins bonne, c'est tout. Je vis depuis 60 ans dans un corps de femme, c'est-à-dire dans un organisme référé, défini, classé, étudié, qui, pour toutes ses raisons, est censé jouer dans la vie un rôle précis. Je me suis mise à écrire de lui, comme beaucoup d'autres femmes l'ont fait, au même moment, un peu partout dans le monde dit civilisé. Et cette irruption dans la littérature de livres de femmes parlant de leur corps a surpris et choqué. Il y a quelques années, on me demandait, qu'est-ce que la littérature féminine ? Existe-t-il une littérature féminine ? La littérature féminine, ça rassurerait qui, hein ? Pendant les douze années de ma négritude littéraire, j'ai le plus souvent fait des livres pour des hommes qui avaient des problèmes avec l'écriture. Jamais personne n'a vu qu'ils étaient écrits par une femme. On ne dit pas livre d'hommes, on dit livre tout court. On peut dire des livres de machos. On peut le dire, en effet, mais on ne le dit pas. On dit livre tout court. Et puis, machos, ce n'est pas le pendant de femmes tout de même. 28 juin 1988. Envie d'un cahier secret, d'un sacré cahier, un vomitoire, un branleur, un hamac, un abri, une maison troglodyte. J'ai tellement dit, tellement dit que je disais que je suis murée dans mes confessions. Aveux distiller, passé au peigne fin, architecturé, un peu pour ne pas blesser celui-ci ou celle-là, un peu pour ne pas me blesser, beaucoup par décence et pudeur, par honte aussi et par convenance. Me voilà maintenant, soi-disant, ouverte comme un livre, comme un best-seller même. Et pourtant, baïonnée par moi-même, tous mes mots, mes pages, mes livres, mes images. Je suis responsable de mon alienation. J'ai été élevée par des Algériens à la campagne. Je me souviens des mains douces et rouges de haînés, des femmes qui me consolaient, me soignaient, m'apprenaient à chanter, à danser et à prier. Cette affection que j'ai pour les femmes musulmanes, qui n'appartient pas à l'islam, je ne voudrais pas qu'on la prenne pour de la condescendance, ou pour un héritage colonialiste, ou pour un sentiment superficiel. Il s'agit d'un amour profond, qui sera en moi jusqu'à ma mort. Un simple amour chaud et plein pour ces êtres humains. Il est vrai qu'au départ, ce sentiment est fondé sur ce que l'on appelle des riens. Une manière d'essuyer les larmes d'une petite fille qui a du chagrin. Une façon d'installer l'enfant dans le giron pour la consoler. Des mouvements, des parfums, et puis des chansons fredonnées, et surtout des histoires racontées. Des riens. Je leur dois tout aux femmes musulmanes de mon enfance et de ma jeunesse. Je leur dois ce que je sais de plus important. La tendresse, l'attention, l'imagination, et aussi la gourmandise, le rire, la beauté et le respect. Ces femmes voilées, séquestrées, soumises, m'ont appris à être moi-même. Après, j'ai appris que moi-même, j'étais une femme. Mais je connaissais déjà, grâce à mon enfance, la couleur des rêves qui me sont propres, c'est-à-dire l'essentiel. Je dois tout à ces gens. Ils sont ma famille. Et si aujourd'hui, je suis un écrivain traduit en vain langues dans le monde entier, c'est grâce à eux. Car en écrivant, je ne fais que traduire les rythmes qu'ils ont mis dans mon esprit, mon cœur, mon corps. Ils m'ont appris que je devais ouvrir ma porte à celui qui est perdu dehors. Je n'étais qu'une petite roumie. Et les roumies n'étaient pas bons pour eux. Pourtant, ce que je garde de ceux qui m'ont élevé, c'est l'amour et la générosité, le recueillement et la contemplation, et aussi la gaieté, et aussi le goût du couscous, de la chorba et le miel des zlabiats. Je leur dois l'odeur de la menthe qui perce à peine dans la capiteuse chorbate du soir. Je leur dois de croire à des chevaux blancs ailés. Je leur dois le recueillement de la prière, le chapelet récité sur les phalanges, et l'absolue certitude qu'alors Dieu existe. 18 janvier 1977 J'ai de la difficulté à écrire, une formidable envie d'écrire, et puis, devant la page, plus rien. Ce n'est pas que la vague qui roulait en moi s'est retirée, non. C'est qu'il n'y a même plus d'eau là où je sentais un océan. Je prends le cahier, le bique. Je me dis que la vague va déferler, et puis, rien qu'avoir le papier blanc, je reste avec mon bique en main, comme si c'était une cuillère ou un couteau. Je n'en ai pas besoin, rien. Et pourtant, il y a en moi ce gros livre étouffant que je n'ai jamais écrit. Quel effort pour chercher sa cachette et comment l'en extirper. 20 décembre 1991 Je me sens presque bien. Il faut l'écrire. Si j'écrivais, ce serait parfait. Mais je n'écris pas. J'en ai le désir, c'est tout. Je prends mon cahier, je me prépare à écrire, et je n'écris pas. Je n'ai rien à écrire. Je cherche dans ma tête et ne trouve rien. Absolument rien. Un immeuble. La scène. Immeuble, bord de scène. Chat. Singing in the rain. Chien. Le désir d'écrire. Le désir d'écrire. Le bruit de la bétonnière. Les anémones écrasées. La fin de quelque chose. 1992 Certains hommes font l'amour comme certaines femmes font des chaussettes. Ils font quelque chose. C'est indéniable. Un bruit continu, proche, ennuyeux. Le chauffage. Un autre bruit intermittent, lointain. Dehors. La circulation. Je sécrète le temps comme bave l'escargot. Je laisse derrière moi la trace luisante de mon existence. Il serait faux de dire qu'en mesurant la longueur de cette trace, on calculerait la longueur de ma vie. Faux, puisque lorsque je m'arrête, la trace ne s'allonge pas. Et lorsque je cours, la trace s'allonge alors que je n'ai pas vécu plus de temps. Oh, j'ai honte d'écrire une si grande imbécile. Et pourtant, j'écris ça et même je corrige. J'avais d'abord écrit la trace argentée de mon existence. J'ai corrigé argentée pour luisante. Et ça reste en suspens. Je ne sais pas si, pour finir, ce ne sera pas la trace gluante. Merci.